Réussir le changement pour mieux intégrer les dimensions de la démocratie, du climat et du développement durable dans la planification territoriale, c'est le thème d'une série de rencontres régionales organisées par l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Ces rencontres se poursuivent jusqu'à jeudi, après Rabat ce week-end, ce lundi. C'est au tour de Marrakech d'abriter la rencontre et pour parler des enjeux justement de ces rencontres, nous sommes avec Abdelrahim Kisri, coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Abdelrahim Kisri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors, à travers ces rencontres, comment comptez-vous, en termes de mécanisme et d'approche, améliorer la participation citoyenne et démocratique lors de la phase cruciale de construction des plans territoriaux ? Oui, on a déjà eu deux rencontres au niveau de FESM, CNES et on ne voudra pas s'aller. On a dix autres rencontres, ce sera Tanger Tétois, comme vous l'avez dit, Marrakech, Gaza, etc. Jusqu'à l'Ioun, c'est là. Et toutes ces rencontres, ils ont pour objectif clair, c'est un petit peu d'accompagner les responsables et acteurs territoriaux pour améliorer aussi le niveau de participation réelle des citoyens et des acteurs intermédiaires civils et des acteurs privés et des universitaires. Parce qu'on a remarqué que l'effort est focalisé surtout sur la partie développement de projets avec les bureaux d'études, avec les conseils communaux et avec une minorité. Et lorsqu'on m'a demandé vraiment à presque un millier de personnes quels sont les projets des régions d'ici les dernières années ou des communes sur mille personnes, presque un ou moins de un, c'est-à-dire une personne ou parfois zéro personne qui savent de quoi il s'agit. Et donc on ne peut pas réduire la démocratie représentative ou encore participative à uniquement les élections. Les gens, ils connaissent les élus, ils connaissent les responsables des communes, mais ils ne connaissent pas leurs propres projets. Alors que l'objectif ultime, c'est de l'appropriation de la population de leurs propres projets et des territoires. C'est pourquoi cette phase est cruciale et on a proposé à ce que chaque conseil, il détermine d'abord des points focaux des élus qui font un petit temps pour ajouter des acteurs associatifs, scientifiques, privés, qui augmentent selon une procédure qu'on a avec des cultures bien particulières pour ne plus laisser personne sans faire participer à la concertation, que ce soit l'universitaire, que ce soit l'universitaire. Et les moyens fonds là maintenant, la digitalisation, ils peuvent permettre à l'université de cette année de connaître ce parc objectif et de passer vraiment des mécanismes, des solutions très concrètes qui ont été très concrètes. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les plans et projets que vous comptez exactement mettre en œuvre, disons pour une meilleure implication du citoyen ? Alors parmi ces plans pour mettre les citoyens, c'est d'abord donner l'information sur le site de chaque commune, chaque région de manière actualisée. D'abord sur les projets de la phase précédente, mais aussi une évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est bloqué ? Et en même temps, il faut donner l'information sur les choix possibles, sur lesquels le diagnostic a mis le point. Et demander à la population d'y participer, soit directement à travers un certain processus, où il y a des rencontres, il y a toujours des rencontres, mais ils sont insuffisantes. Même si on rentre une centaine dans chaque rencontre, on pourra avoir 10 000, mais dans une population comme Casablanca, où il y a presque 5 millions de personnes, on va toucher 10 000. Les gens, ils ne savent pratiquement rien. C'est pourquoi il faut faire intervenir les médias. Il y a des sites web qui sont disponibles. Il faut intervenir les scientifiques, les associations pour élargir de manière très forte cette phase de concertation. Il faut que les sites des communes et des régions soient vraiment actualisées, très actives, et que les rencontres soient ouvertes sur les pages Facebook, pour que tout le monde puisse consommer les projets. Sachant que la décision reviendra généralement aux conseils élus selon leurs compétences. Merci. Merci, merci, Abdoulahim Kassiri. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci à vous. Merci infiniment.